Bonjour à tous, bienvenue à Majenga, à la petite récré. La petite récré est le centre d'accueil pour les enfants des prisonniers dont on a commencé les travaux début avril pour aménager cette maison qui est une maison d'accueil qui n'est pas tout à fait adaptée aux enfants et les travaux vont durer jusqu'au mois de septembre. Les enfants sont présents actuellement, ils sont présents dans cette maison du lundi au vendredi. Le week-end, les enfants passent ce temps-là avec leur maman en prison pour que le contact reste quand même avec les mamans. Le reste de la semaine, du lundi au vendredi, ils sont accueillis par trois charmantes femmes qui s'occupent admirablement bien des enfants, qui leur donnent beaucoup d'amour, tout cet amour qu'elles ont besoin, qu'ils ont besoin les enfants et on pourra le voir avec les enfants. Alors, je vous présente maintenant les enfants qui vivent dans ce centre, qui sont là, tous sages, comme des images. Bonjour les enfants ! Donc, il y a les enfants qui vivent dans le centre pendant la semaine et il y a les charmantes jeunes femmes qui s'occupent des enfants. Il y a Sandy, il y a Chris Quinn, là, et il y a Adéline qui se cache, qui n'est pas là. Et voilà Adéline et c'est les trois personnes qui s'occupent des enfants pendant la semaine dans le centre, la petite récré. Alors, ici, on se trouve actuellement dans la pièce où les enfants mangent, jouent. C'est une pièce qui fait le tout. Actuellement, il y a les travaux, donc il y a les meubles qui sont normalement dans la cuisine qui se trouve ici aussi. Là, il y a la table où ils mangent, les petites chaises, et puis les jeux qui les ont pour jouer. Alors, on va entrer ici, dans la chambre à coucher des enfants, où il y a les petits lits. Ils dorment pendant l'année. Les chambres, les lits sont équipés de moustiquaires parce qu'à Majenga, il y a, comme à beaucoup d'endroits à Madagascar, beaucoup de moustiques. Donc, c'est pour les préserver des piqûres. Il y a également le lit de la personne qui s'occupe des enfants. Alors, on se trouve sur le chantier, en fait, qui est adjacent à la maison. Donc, la maison, on va la rénover. On va isoler le toit, faire isoler le toit parce qu'il fait beaucoup trop chaud à l'intérieur. C'est des températures. Toute l'année, il y a entre 30 et 45 degrés. Donc, vu que c'est des toits en tôle, la chaleur à l'intérieur de la maison est beaucoup trop conséquente. Donc, on va isoler le toit. On va ajouter des panneaux solaires sur le toit de la maison de manière à ce qu'il y ait l'électricité autonome. On va également construire la cuisine à l'extérieur, faire une cuisine fermée, bien entendu, sur cet espace-là. Il y aura également un réfectoire, de manière à ce que l'espace actuel dédié aux repas et aux jeux ne soit plus qu'utilisé pour les jeux et que ce soit deux endroits différents entre le jeu et le réfectoire. Donc, le réfectoire sera vraiment indépendant. Et que l'espace extérieur sera aménagé pour que les enfants puissent jouer. Ce sera vraiment adapté pour les enfants. On construit également un mur extérieur pour que l'intimité des enfants soit préservée. Les travaux devraient être terminés au mois de septembre. Ils ont débuté début avril. ... 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